Arconi, c'est déguisé. Est-ce que je suis ressemblant, les gars ? Faites-moi les jeux de perspicacité. En attendant, je voulais découvrir le mécanisme aussi de l'issue secrète. Oui, tu as le temps de chercher, donc tu la trouves, pas de problème. Ouh, il est perspicacite. C'est tout à fait ça. On est très perspicace. Les trois se mettent face à toi. Oui, c'est bon. Il regarde. Ce n'est pas hyper convaincant, mais avec un peu d'ombre dans le noir. Ça a trop de luminosité, ça devrait peut-être le faire. Le fait qu'on lui donne ce retour, il peut peaufiner un peu mieux, alors sur ce qu'il pêche. Ouais. Du coup, je peaufine. Et pour accessoriser le truc, je demande à Hitch de me passer le bâton du mage. Juste histoire d'avoir son arme à lui, qu'il est censé être le seul à avoir. Tu as refermé, c'est ça, Carossa ? Oui, oui, tant qu'à faire, oui. Bon, alors à la limite, si ce n'est pas très ressemblant, on fait l'inverse. On sort les cadavres, et tu demandes que quelqu'un vienne dans cette pièce, sombre. Et tu la mets sombre, la pièce. Tu vas dans le noir, quoi. Le couloir n'est pas éclairé. Oui, il n'est que le couloir n'est pas éclairé. Donc, Arconis, je t'écoute. Comment tu procèdes ? Déjà, j'en discute avec les autres. Je pense, qu'est-ce que vous pensez qui soit le mieux au niveau approche, vis-à-vis d'eux ? Je rentre dans la pièce et j'en ai un ? Non, tu ne rentres pas dans la pièce à la lumière. Tu ouvres la porte, tu restes de loin. Tu fais juste, tu mets en avant ta baguette, là. Et tu dis, je ne sais pas, tu dis, le plus haut gradé, viens me voir. Il ne faut pas que je parle. Il ne faut pas que je parle, je n'ai pas ça à vous. Tu rentres et tu fais juste un signe, viens, comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Avec la baguette, avec la baguette. Non, mais sur la baguette, ça fait trop kitsch. Non, je pense, la baguette, c'est fesse. Tu la gardes à côté de toi, mais tu fais un signe de venir, comme si c'était habituel. Vous attendez de l'autre côté, vous choper de la qui rentre, c'est ça ? Pour ne pas qu'il fasse de bruit et tout ça ? Vous l'assommez directement ? Non, 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 tu discutes avec lui dans le couloir, non ? Il ne peut pas discuter, il faut qu'il l'attire, l'attire. Ah, allez. Après, nous, on l'assomme, on l'éloigne et on fait penser des bruits. Ah, allez. On fait ça ? Cache le cadavre. Tu ne me donneras plus d'informations sur ce qu'il y a dans la pièce, comme ça. C'est ça. Viens avec moi, je teste sur mon poignet. Ok. Donc, vas-y, prends mon attention vers la porte. Si ça se passe mal, j'endors la pièce, comme ça. Je peux sortir, je me mets dans la porte. Donc, je vais ouvrir la porte, faire un signe à une des 4 personnes, une des 5 personnes, une des 10 personnes qu'il y a, qui me paraît être la plus... Enfin, je ne sais pas s'ils ont une différence d'habillement, mais si un me paraît plus important que les autres, je lui fais signe de venir vers moi, je me retourne et je repars dans mon labo. D'accord, ok. Sans un mot. Ok. Donc, tu ouvres la porte. Au moment où tu ouvres la porte, tu entends des rires gras, des cartes qui sont claquées, des pièces qui sont balancées. Ils sont en train de jouer aux cartes, en fait. Au début, ils ne se rendent pas compte de ta présence. Ils continuent à rigoler. Je mets un coup de bâton au sol. Et au moment où tu mets le coup de bâton au sol, celui qui est face à toi, là, ici, tu vois qu'il t'aperçoit, il passe blanc, livide. Tu te rends compte qu'ils sont tous passablement bourrés. Il essaie d'interpeller ses potes sans parler. Et là, tu as quatre têtes qui se tournent autour de toi. Vers toi, pardon. Il y en a qui me part à peu près correct ou pas ? Il y a le huit qui est peut-être moins bourré que les autres, ouais. C'est signe de venir. Je me retourne et je repars vers le labo. Il tourne la tête, il se pointe du doigt. Moi ? Et là, je fais un ouïe ! Un petit peu quelqu'un qui est énervé, tu vois. Le ouïe ! Le truc un peu... Le truc un peu, voilà, où ta voix ne compte pas trop. D'accord. Et il a un petit doute, il rate ses potes. Ses potes, ils ont baissé la tête. Ils sont passés blancs, écarlates. Et juste avant d'entrer dedans, je remets un coup de bâton au sol pour montrer que je ne suis pas content et que je veux que ce soit rapide. Ok. Moi, j'insiste Nord pour qu'il l'empoigne. Ah, il est déjà entré ? Ça y est, il est là. Empoignage. Vas-y, fais-moi un empoignage. Oups. Il est de quatre, pardon. C'est ça ? Il est de quatre ? Il a un désavantage, il est bourré. Il bat à nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Là-bas, vous entendez des bruits de chaises. Alors, tu as réussi à l'empoigner, mais les autres se demandent ce qui se passe. Vous entendez la table qui grince, les chaises qui sont poussées. Tu fermes la porte ? Je referme la porte. On a une clé pour verrouiller ou pas ? Il y avait un jeu de clé sur un gaspuff. Je mets deux tours. On lui met la main sur la bouche et on va le traîner jusque dans l'autre pièce histoire que s'il colle l'oreille à la porte, il ne nous entende pas. On va le traîner là-bas ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Oh putain, mais... On a débuté le chef. Et toi, qu'est-ce que tu fous là ? Sylvaz, merde, t'as rien pu faire. Les sharks. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Mais tu sais ce que tu veux, toi. Mais qui tu te dis qu'on a buté le chef ? On travaille avec lui, tu vois pas ? Il a l'air reconnu, il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est quoi le délire, là ? Encore une tour de magie, tu se fous. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous foutez, là ? Alors, là... Parle. Par contre, oui. Est-ce que tu sais qui en est ? Je crois que toi, t'es le bâtard de curé, non ? Quel affront. Mais je veux au moins que tu sais avec qui t'as affaire. Ouais, ça c'est sûr. Mais toi, t'es qui, là ? Le petit gringalet, là, avec les yeux qui brillent. Je m'approche et je reste un petit peu à distance de lui. Tout en m'approchant, je lui dis « Tais-toi, maintenant ! » Alcoolique ! Je vous ai pas déjà dit de ne pas boire autant. Moi, je te refuge, s'il te plaît. Super chou. Il est complètement bourré. Oui, mais... Il y en a pas qui raillent. Ah, mais j'ai un avantage ! C'est lui qui a un désavantage sur tout CG. Toi, t'as pas d'avantage, par contre. Oh, mais tu crois que j'ai pas vu que t'étais pas le chef ? Hein ? On m'a vu une fois, tu m'auras pas d'eux, gros con. Et je lui décolle une tarte dans la gueule. Ouais, vas-y, cogne. J'aime ça, connasse. T'es tombé sur un sadomaso, merde. Vous allez me couper la tête comme un chef, là, c'est ça ? Ah, loin du monde. Tu n'es pas le chef et nous avons déjà eu sa tête. C'est peut-être le sort qui t'attendra sur la place publique quand tu répondras tes cris aux yeux de tous les villageois. C'est un martenaire qui travaillait pour lui, n'est-ce pas ? Oui, il nous a engagé il y a deux mois. D'accord. Tu travaillais donc pour lui, donc tu as des informations. Ces informations m'intéressent. Et il est possible que nous soyons prêts à négocier peut-être une remise de peine plus légère que ce qui pourrait t'arriver si tu es consenti. Oh, laissez-moi partir. Non. On te laissera partir si tu coopères. Si nous avons l'information que nous voulons, nous te laisserons peut-être partir. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je veux tout savoir. Quel est votre réseau ? Avec qui vous avez contact ? De qui votre chef prenait ses ordres ? Et quelles étaient vos actions prévues et passées ? Le neig. Est-ce que vous connaissez Groll ? Groll, il est au château. Et où est le château ? Non, mais nous, je ne sais pas où est le château. Mais les Gobours, ils savent où il est le château. Où sont les Gobours ? Ils sont juste en bas, au sud. Dans une pièce. Au sud de... Ah, d'accord. Voilà que tu as des réponses. Ils sont combien ? Ils sont trois, avec Droop. C'est qui Droop ? C'est leur Goblet, le jeu. Une troupe, il est marrant, mais je l'aime bien. Ne lui faites pas de mal. On l'épargnera peut-être, pauvre Goblin. Et du coup, vous travaillez pour qui ? On a été engagé il y a deux mois par l'araignée noire. Il nous a mis sous les ordres de Glastaf. D'accord. Et Glastaf travaille pour qui, vous le savez ? Il travaille pour l'araignée noire. Et où peut-on trouver cette araignée noire ? Qui est-elle ? Quel est son but ? Quel chose dans ce genre ? C'est un elfe noir qui se fait appeler comme ça. Moi, je ne l'ai jamais vu directement. On m'en a juste parlé. Et je sais que lui et Glastaf avaient un deal, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Compré, moi, je suis juste là pour jouer les gros bras, quoi. Où est le nain ? Le nain ? Mais quel nain ? Le nain, celui qui porte la carte. Je crois que j'ai entendu les Goblourgs en parler. Ils l'ont amené au château. Quel château ? Il faut demander au Goblourgs ça. Le château de Gros, tu viens de me parler il y a deux minutes. Ce n'est pas lui qui en parlait, c'est moi. Si tu buvais moins, tu aurais peut-être été plus réactif. Oui, mais c'était notre journée de repos. On avait le droit de prendre la salle qui va bien, du rhum et tout. C'est peut-être ce qui va vous coûter la vie, c'est dommage. Vous avez promis de me relâcher. On remplit les prisons ou on file à bouffer au démon ? Moi, je tiens toujours parole. Je prépare que les relâchés. Quel démon ? De quoi vous parlez ? Ils vont être relâchés, il n'y a aucun souci. Il est complètement bourré de toute façon. Oui, mais on pourra proposer... Il est bien, il est bien. Je veux y assonner un coup sur la tête pour l'assommer. On pourra proposer au bourgmestre une circonstance atténuante, mais on va le traduire en justice. Moi, je me suis mis d'avis de l'assommer, de le laisser dans le couloir de l'autre côté, de barricader bien comme il faut la porte de ce côté-là. Oui, on l'assommer. Et de leur sauter bon courage. Pour ne pas qu'ils préviennent ces copains. Tu l'assommer comment, en fait ? Avec quoi ? Avec le pommeau de ton épée ? Ouais. Un coup de boule, ouais. Ok, tu parviens à prendre un coup sur la tempe, il tombe... Coma direct, éthéique, ou tout ce que tu veux. On leur laisse une chance de s'en sortir, quand même, ou pas ? On en parlera au bourgmestre, pour qu'il soit plus clément lors du jugement. Ouais. Aucun intérêt à leur octroyer quelconque avantage. Non, on parle pas à lui, mais on a encore besoin d'un droit de passage pour la bête. Pour toujours aller dans les coups-bourses. Le problème, c'est qu'il va falloir payer la bête, encore une fois. Arconis, je ne t'ai peut-être pas très bien décrit la pièce, mais au fond, là où il jouait, il y avait une porte au-dessus de la pièce. Ah, d'accord. Ok, il y a encore une pièce. Ah, il y a encore une pièce derrière, là où ils étaient. Donc avec les go-bourses, sûrement. Ouais, je ne sais pas, au sud de la bête, il y avait encore deux passages aussi, donc les go-bourses, ils peuvent être n'importe où. En tout cas, je ne te l'ai pas dit, mais il y avait une porte. J'ai une potion d'invisibilité, si vous voulez, je peux essayer de me faufiler. Vraiment, la staff ! Tu crois que je ne sais pas si les portes sont fermées, mais si tu veux essayer, oui. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les portes fermées. On a le jeu de clé de Glastaf, ça pourra peut-être ouvrir sur toutes les portes. Ouais, mais si je suis invisible et qu'il y a une porte qui se déverrouille et qui s'ouvre, quand même, même bourrés, ils ne sont pas cons, quoi. Je ne sais pas, après, ils ne sont que trois, on peut aller les plomber aussi. Ils sont trois, ils sont bourrés, franchement, on les fout en prison. Ouais, on peut assommer les trois, les ligotés, puis on n'en parle plus. Comme ça, on peut tous les traduire devant la justice, si ça te va. Moi, j'ai plus. Bien entendu, ça m'arrangerait qu'on puisse en traduire autant que possible sur la place du village. Déjà, on peut ligoter celui-là, on le laisse dans la pièce ici. Il y a les deux, là. On a les deux, on les ligote bien comme il faut, on les met chacun dans une pièce, pour pas qu'ils puissent s'entraîner, et on va assommer ou tuer les trois autres, et voir ce qu'il y a en haut. C'est ça, et voir les gobelours, et moi, j'ai neuf pelés, plus de rage, Alors, on va prendre l'avis de chacun, la température de chacun. Quelle énergie se fait ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, ben moi, il faut que j'aille interroger les gobelours, pour savoir où est le château, de toute façon. Dans tous les cas, oui, là, on est obligé. Nord, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'il faut, parce que sinon, ils vont filer, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont rester encore longtemps, mais moi, en tout cas, je vous le dis, je vais y laisser ma peau. Eh non, mais ils foncent pas tout de suite, donc. Ben si, j'ai plus de rage, donc j'ai... Et il n'y a pas besoin de foncer dans le tas, pour l'instant, on peut essayer de les assommer aussi, je peux essayer d'en attirer un deuxième de la même façon que j'ai attiré celui-là, tu vois. Un gobelours ? Les premiers, c'est ce qu'ils sont dans le jeu, je sais pas si tu te souviens, ils ont quand même entendu du bruit, et... Ouais, ils s'empêchent pas que si je demande un deuxième de venir... Non, mais on s'en sent, mais c'est les gobelours qui nous intéressent, ça va. Moi, je pense qu'il se fait tard, on devrait ramener ces deux-là au village, on les livre au bourgmestre, on les enferme chez lui, on pense nos blessures, on se repose, et on pense s'il d'art avec nous pour nous aider. Pas possible, pas possible, pas possible, parce que si ça se trouve, ils seront partis dans la nuit, tu sais pas ce qu'il va se passer, ils vont se rendre compte que le chef est mort ou n'importe quoi, ils vont disparaître, et il n'aura plus du tout de piste, et c'est la seule piste qu'on a pour l'instant, donc si on le fait pas maintenant, je suis sûr qu'on n'aura plus l'occasion. On peut se relayer et monter la garde devant les ruines, il est bien noir. Ok, tu passes devant, et tu passes devant. Non, mais moi, ça me dérange pas, de toute façon... Et tu recules pas pour dire, je vais à l'arc. De toute façon, je peux te taper qu'à l'arc, donc... Ah tiens, moi si tu veux, je te donne une lance. C'est pas la question d'avoir une lance, c'est la question de savoir la manier. Tu veux une épée ? Et j'ai peut-être moins de points de vie que toi encore. Avant de parler de tout ça, vous, les Goblours, vous savez pas encore où ils sont ? Bah oui, c'est pour ça, c'est pour ça, pour l'instant, on en sait rien. Oui, c'est pas où ils sont, mais c'est eux, l'objectif. C'est eux qui savent où le château. C'est pour ça qu'on se débarrasse des humains pour pas qu'ils puissent prévenir et que tout le monde se barre. Ok, donc tu veux que je les endormes, les humains, comme ça, c'est fait, on en trace ? Bah, moi, je voulais que tu gardes ton sommeil pour les Goblours, quoi, éventuellement, tu vois ? J'en ai deux de sommeil. T'en ai deux ? Ok. Mais deux de sommeil, deux zones ? Oui, 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 moi, j'ai jamais croisé de Goblours et un Bousan. C'est plus eux, tu crois, c'est des ours, enfin, c'est des gobelins à la taille d'ours, en fait. Mais si, Clark, c'est un Goblours. Clark, Clark, ça n'est pas un avion. Bon, allez, let's go, les gars, on va pas réfléchir à ça non plus. Enfin, t'as un sort de sommeil, on essaye, et puis on voit ce que ça donne. Si t'endors tout le monde, tant mieux, après, on peut continuer à se balader. De toute façon, je suis encore déguisé, donc pour l'instant, je suis censé travailler avec eux. Ils vont pas forcément s'en rendre compte, tant qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Nord, il m'ouvre la porte, là. Non, non, non. Non, c'est moi qui vais ouvrir la porte, c'est moi qui vais y aller. Oui, il est toujours déguisé. Je suis toujours déguisé, j'ai l'apparence, toujours, donc pour l'instant, ça prend pas de problème. Donc, tu ouvres la porte, très bien. Là, je balance une sorte de zone au milieu de la pièce. Vas-y. Voilà, quand même, il balance une sorte de zone. Tu prends qui comme cible ? Au centre, là ? Attends, je les vois pas, je voulais faire au centre de la pièce. Du coup, je peux pas target le centre de la pièce. Faut que j'ai une cible. Je peux t'avancer dans le Nord à côté de moi, ils vont pas savoir si c'est le mec qui est venu avec moi ou pas, tu vois. Ils sont encore à taper. C'est bon, là, je les vois, là. Oh, joli jeu. Tu endors un Racco-10. Donc, tu endors 32 points de vie. Lui, il est endormi. Et lui, il est endormi. C'est pratique, hein ? Déjà, il voit ses deux potes, la tête qui tombe contre la table, il s'endorme subitement. Ça fait un gros Pong. Il se lève, il se retourne, il te voit, Itch. Il dégaine son épée. Je tire à l'arc. Ok, il est surpris, effectivement. Tu peux tirer. Pas mal. Itch a joué, Nord, qu'est-ce que tu fais ? Jette à ma une javeline. Mais vas-y, mets-toi comme il faut. Je tire à l'arc et je me décale pour que s'il y en a qui veulent tirer derrière. C'est celui qui est devant, c'est ça, hein ? Ouais, c'est le premier. Dans la table. Chaos ? Ouais, effectivement, il se plante dans une des chaises. Moi, j'étais avec les deux prisonniers. Je suis ici de fouiller les poches, histoire qu'ils aient vraiment rien sur eux pour les aider. Ok. Donc ça, lui, il tente de forcer le passage, de courir et de te bousculer, Arconis. Tu peux tenter un jet de force pour essayer de résister ou de contrer ça. Je tente de l'éclater contre lui. Lui, il a un désavantage, mais bon, il fait un bon jet. Je fais un bon jet aussi. Il parvient malgré tout à passer, mais tu ralentis sa course. Ah, je le plombe derrière, à l'arc. Je pense qu'il y a le temps, quoi. Ok. Tu mets une flèche dans le dos et il tombe, il s'effondre. Ok. Bon, il y en aura un de moi à emmener en jugement, mais on a toujours été endormi, en plus. Les autres doivent être endormis encore pour une quarantaine de secondes, environ. Et on les assomme, on s'approche. Une minute, non, sur mail ? Ouais, une minute, ouais. Ouais, un rune, c'est 10 secondes, donc ça fait ça. Après, moi, je vais m'occuper des autres et je vais en... Enfin, je leur dis, il faut les ligoter ou les assommer avant qu'ils se réveillent. On remplit les cellules, hein, on n'a que ça pour en enfermer quatre. Ouais, on n'a que ça, on n'a que ça. Et d'abord, il faut les ligoter pour les y emmener, parce qu'ils ne seront pas endormis assez longtemps. Ok. Donc vous prenez le temps de les ligoter et de tous les amener dans la cellule ? C'est ça. Ouais, de leur vider bien les poches. Tranquille. Ouais, on vous fouille. Par contre, pendant qu'ils font les allers-retours, je reste pas trop loin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres mouvements trop loin. Ça. Il y a du bruit d'air, là, le fond de la pièce, ou pas ? On n'entendera rien. Ils ont des clés, sur eux ? Alors, sur eux, non, rien. Ils ont... Il y a des clés au mieux, en tout cas. Ils ont quelques pièces, en fait. Il y en avait un qui avait une paire de boucles d'oreilles de rubis, avec des rubis. Note, note. Ensuite, il y avait 15 pièces d'or, 22 pièces d'électrum et 55 PA. Vous les mettez tous là-bas, donc on est... Qu'est-ce que vous faites des corps, celui qui est mort, qui a pris la flèche dans le dos, et celui de Glastaf ? Ça pourrait être pas mal de filer à manger, à la bête. Il va falloir, parce que si on ne leur donne pas un cadavre, on va avoir des problèmes pour naviguer, après. On va être embêtés. Comment ça ? Vous les répartissez ? Il y a trois structures nulles. Comment vous les répartissez, deux secondes, qu'on règle les cadavres, les corps ? Je les gère, non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas retourné là-bas. Il y a une cellule, dans une cellule, tous les cadavres, et dans une autre cellule, il y a deux cellules, en fait. Deux dans chaque cellule, ils étaient quatre, au moins, ils sont réglés. Et donc, les cadavres ? Les cadavres avec ? Les cadavres, on peut les laisser là, cachés dans le bureau du boss. On peut arracher une tenture, ou les mettre en tasse sous un tapis. Il n'y a que deux cadavres. Vous pouvez tenter de les dissimiler, ouais. Les gars, on est fous dans le lit du boss. Sous la table, sous un tapis, on fait tomber un rideau dessus. C'est pareil, ouais. Les prisonniers, de toute façon, aussi. Et s'il suffit qu'il y ait un qui aille voir les prisonniers, ouais, les gars, il y a des mecs, machin, truc. Il n'y a plus personne, là. À moins qu'ils reviennent de l'auberge du village de Vandalin, s'il y en avait d'autres. Ouais. C'est vrai. Mais bon, c'est pas dit qu'il ait les clés du cachot, qu'ils aient tous un jeu de clés. Ouais, comme ça, on ferme la clé, puis on verra bien. Nord, peut-être que tu voulais les surveiller, pendant qu'on avance un peu. Non. Tu disais que tu étais fébrile, ta blessure te fait souffrir. Non, c'est bon, on avance. On se sépare pas. Bon, bah, j'attends qu'il revient une, et puis on va avancer. Moi, je sais pas si je peux être d'une quelque chose d'utilité. Peut-être que je devrais les surveiller. On sent d'utilité. Ah bon, je dirais inutile d'un coup. J'ai plus de puissance magique, pour soutenir au mieux. Rien que ta présence fait de nous... De laisser quatre ennemis comme ça, en arrière, ça peut nous porter préjudice. S'ils sont libérés et qu'ils nous attaquent quand on est déjà en mauvaise posture, ça va être fatal. Pour moi, ça me paraît trop risqué. Il faut quelqu'un qui les surveille, qui vérifie qu'il n'y ait pas d'autres rouges qui nous arrivent par le dos dans l'entrée. Comme ça, tout seul, tu pourras... Parce que les Goblours, c'est le bourrin que c'était. Si on doit se coltiner trois Goblours, là... Je crois que Nan vient de régler le problème. Je crois qu'il a lieu à toi tout seul. De toute manière, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, tu ne feras strictement rien. Après, Carlos, tu as quand même des tours de magie, tu as une massue, tu as une Norbalette... Pourquoi tu n'as pas... Qu'est-ce qui te fait... Tu as peur d'une Goblours, en fait ? Non, mais je ne suis pas peur d'une Goblours, je n'ai pas envie de me retrouver... Il est totalement louable, là ! Ça peut être un mal. Vous levez, vous levez. Non, non, non ! Non, mais si c'était celui-là, et que je sais qu'on est au curieux de se faire attraper derrière par les quatre qui m'a laissé en vie et d'autres... Chaos, chaos... Dans la salle des cercueils aux squelettes, il y a des cadavres là-bas, encore. Il y a encore des cadavres là-bas. Non, mais déjà, c'est trop tard. Tu peux retrouver là-bas, je sauvegarder, en fait. Non, je veux me retrouver tout seul, voir si le maître du jeu, il s'acharne contre moi. Non ! Il y a aussi trois cadavres qui flottent dans le bassin d'eau potable. Oui, non, mais il y en a partout des cadavres, c'est pour ça ! Mais tu auras d'autres occasions pour tester ce... ça, quand tu ne t'en fais pas. Non, vraiment, vous... Comment vous pouvez être persuadé qu'il n'y ait pas d'autres rouges qui reviennent et qui libèrent et les quatre autres ? Eh, on n'en est personnelle. Vous pouvez mettre un système d'alarme. Je ne sais pas ça. Tu peux aussi retourner dans la salle des squelettes et puis surveiller de là-bas, quoi. Pour l'entrée à l'extérieur. C'est de ça que je parlais, ouais. Surveiller nos arrières et ainsi que les prisonniers. On se dépêche, on se dépêche. Parce que là, vous comptiez vraiment affronter trois goblinours ? Non, on va les endormir. On va les endormir, en fait. C'est ça, le truc, quoi. On en surrille. Une fois qu'il s'est endormi, on en surrille. C'est petit qu'il endort 30 PV. Donc, trois goblinours, ça, merci. Enfin, rien du tout, quoi. On va endormir, on va endormir peut-être deux, hein ? Eh bien, justement, on vient nous aider à combattre. Allez, tu as une arbalète ? Sers-toi-en. Bon, mais si on est tapé comme dévot, allons-y. Je vais vers le fond de la pièce et je me colle l'oreille contre la porte pour voir si j'entends des bruits. Et j'attends un petit peu, bien sûr. De là où tu es, tu n'entends rien. Allez, venez approcher, là. Each. Chaos. Chaos.